Générique ... Au sommaire de ce 7 minutes, mobilité urbaine à Abidjan. Les travaux de la mise en œuvre du bus transit rapide démarrent prochainement. Le Premier ministre Robert Beugré-Mambé s'est enquéri du lancement des travaux. Le gouvernement ivoirien va sanctionner tous ceux et celles qui font des besoins en public. L'amende part de 10 000 francs CFA à 500 000 francs CFA. Journée de récompense dans la ville de Boaké. Les 4 meilleurs élèves bacheliers de l'année scolaire 2022-2023 du lycée classique et moderne 1 ont été célébrés. Voici pour les titres. Bienvenue à toutes et à tous. Avant le déroulé de ce 7 minutes, l'information est donnée. Après l'annulation du congrès extraordinaire du 16 décembre dernier, la direction du PDC IRDA a fixé une nouvelle date. C'est finalement le 22 décembre prochain à Yamoussoukro qu'aura lieu le congrès extraordinaire au cours duquel un nouveau président sera élu. Pour maintenir le niveau de mobilisation enregistré à l'occasion du 8e congrès extraordinaire, le président a proposé les mesures suivantes. La tenue des assises du 8e congrès extraordinaire électif le vendredi 22 décembre 2023 à la fondation Félix Oufouet-Boigny de Yamoussoukro. Une décision saluée par les militants du parti. Nous qui sommes venus de très loin, nous sommes très heureux de repartir dans nos différents foyers, moi particulièrement à Paris, région de ma famille et vraiment le cœur satisfait. Demain, vendredi, on attendra que le président, que le bon Dieu voudra bien nous donner, sorte de Yamoussoukro. Il sera le président de mon point de vue et ce que je souhaite, le président de tous les militants. Pour rappel, depuis sa création en 1946, le PDCI RDA n'a eu que deux présidents, Félix Oufouet-Boigny et Henri Connambédier qui lui a succédé. Le successeur d'Henri Connambédier sera connu au soir du vendredi 22 décembre 2023. Faciliter la mobilité urbaine pour permettre à des milliers d'Ivoiriens de vaquer librement à leurs occupations quotidiennes. Voici l'objectif du bus transit rapide BRT. Pour savoir l'état d'avancement des travaux, le premier ministre Robert Beugré-Mambé a effectué une visite sur le tracé. Sur place, le chef du gouvernement se réjouit déjà du démarrage prochain des travaux. En ce qui concerne les BRT, là où nous sommes ici, sur le quatrième pont, il y a une zone qui sera réservée aux bus rapides qui vont relier Benjamin à Yopougon en 45 minutes, au lieu de deux ou trois heures comme c'est le cas aujourd'hui. Par conséquent, dans les travaux qui seront réalisés à partir de 2024 pour le BRT, il y aura l'opportunité de la fluidité du trafic pour aider les Ivoiriens à rallier leurs lieux de domicile et leurs lieux de travail. Vous avez vu qu'on est venu montrer un peu l'ensemble des projets, l'état d'avancement. Qu'est-ce qu'on va avoir d'ici 2027 à la fin des projets ? Le Premier ministre a pu apprécier un peu tout le contrôle des projets, les contraintes qui sont les dernières contraintes à lever surtout, principalement pour qu'on puisse avancer dans ce projet là où nous sommes prêts. Les travaux devraient démarrer en février 2024. Donc il y a un petit tronçon sur lequel il faut agir les gens. Ça aussi, je pense que le Premier ministre a pris l'engagement. Avec 300 000 passagers par jour et un bus par minute aux heures de pointe, le BRT permettra de relier les grandes communes du district d'Abidjan en des temples très réduits. Une envie pressante, désormais, il faudra se retenir et ou trouver des toilettes publiques. La nouvelle loi ivoirienne sur l'environnement sanctionne en effet le fait d'uriner ou de déféquer sur la voie publique. Ainsi, tout contrevenant à la loi s'expose à une amende allant de 10 000 à 500 000 francs CFA, voire même au nettoyage des lieux s'il est pris en flagrant délit. Il en va de même pour le fait de déverser d'abandon, de jets de déchets ou encore le déversement des eaux usées domestiques. Les mesures adoptées sur l'étendue du territoire national étaient déjà mises en place dans la commune de Yopougon et ce depuis 2019. En effet, dans la commune la plus peuplée d'Abidjan, un arrêté municipal sanctionne d'une amende de 5 000 à 50 000 francs CFA le fait de faire ces besoins et de déverser des eaux usées domestiques sur la voie publique. Dix ans après sa mise en œuvre, le contrat de désendettement et de développement C2D signé entre la France et la Côte d'Ivoire se montre satisfaisant. L'éducation et la formation ont été privilégiées par l'État, par la création de plusieurs écoles et collèges, non seulement, mais aussi par l'octroi de bourses d'études aux étudiants. Pour l'information, ce sont entre autres les réalisations permises grâce à l'accord. J'ai bénéficié d'une bourse d'études dans le cadre du CDD pour faire un parcours bidiploma en partenariat avec Montpellier-Supago. Nous sommes très heureux parce que nous faisons partie de la première génération de ce partenariat. Nous sommes heureux que ce collège soit construit dans une zone à la périphérie de la ville de Fèque-Sé-Dougou, rapprochant ainsi le collège, c'est-à-dire l'école des enfants. Aujourd'hui, les enfants ne sont plus obligés de venir à Fèque-Sé-Dougou pour aller au collège. Ils restent chez eux, ils restent en famille et ils viennent au collège. Et je pense que c'est une très belle initiative que le gouvernement a bien voulu prendre avec les partenaires financiers. La mise en œuvre de ce contrat a également permis la réhabilitation d'universités. C'est le cas de l'Institut national polytechnique Félix Fouette-Boigny de Yamoussoukro, qui a bénéficié de fonds pour à la fois créer de nouvelles filières et rénover plusieurs infrastructures qui étaient en état de dégradation avancée. L'avènement du CDD a été salutaire pour l'Institut parce que quand vous avez les images de départ et les images d'arrivée, on comprend très bien le contraste. Il y a eu suffisamment de choses qui ont été faites de positives. Le résultat aujourd'hui des courses, c'est que l'Institut a fait pour neuf. L'Institut a procédé à une rénovation des qualités, non seulement des formations qui existent, mais aussi à procéder à la création d'une nouvelle filière inexistante et dont les entreprises en avaient vraiment besoin. Le contrat de désendettement et de développement est l'outil qui accompagne le programme Pays pauvres très endettés PPTE, dont la Côte d'Ivoire, qui a d'ailleurs bénéficié de l'annulation de sa dette de 1 729 milliards de francs CFA en 2009. L'excellence est célébrée à Boaké. Les quatre meilleurs élèves bacheliers de l'année scolaire 2022-2023 ont été récompensés par l'amicale des anciens élèves du lycée classique et moderne 1. Il s'agit de Kofi Kofi Junior avec 289 points, Kamagate Fatumata avec 285 points, Silue Issa avec 248, et Dumbia Mariam avec 298 points. Dans l'optique d'encourager l'ensemble des acteurs du système éducatif de Boaké, le président de l'amicale annonce la réhabilitation et l'équipement de la bibliothèque du lycée classique avant le mois de mai 2024. Nous avons fait la promesse que les meilleurs lauréats au bac seront récompensés. Aujourd'hui, nous sommes devant vous pour tenir cette promesse. Les récipiendaires ne se sont pas empêchés de traduire leur reconnaissance aux donateurs. Je prends la parole au nom de tous les récipiendaires pour exprimer notre reconnaissance du fait du prix qu'il nous a offert. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur 7info et sur 7info.ci 7info et sur 7info et sur 8info et sur 7info.ci Merci.